Musique Ici, nous allons faire une attelle de poignée pour un traumatisme de poignée. Il faut se dire avant tout que les attelles, c'est antalgique. Ce qui veut dire antalgique, c'est pour diminuer la douleur du patient. Donc une attelle, ça doit être bien moulé, ça doit être bien fait pour ne pas que le patient ait des douleurs. Une attelle, c'est provisoire. C'est fait pour être enlevé, soit si le patient doit aller en salle d'op, ou soit si le patient ne doit pas être opéré, mais si le patient doit garder son attelle pendant 10 jours pour remettre un platte après circulaire. Je vais vous montrer la façon de faire une attelle pour un traumatisme de poignée, soit à être opéré ou soit à ne pas être opéré. Alors, il faut toujours prendre un jersey, toujours, qui moule sur le patient. Ne pas prendre un jersey trop large, ni trop étroit. Il doit avoir un bien moulé sur le patient pour ne pas avoir de pli. Au niveau du pouce, ici, vous faites un petit cran pour laisser passer le pouce. Après, nous allons faire une petite protection. Très important, l'ouate. Il faut le mettre l'ouate par rapport à la morphologie du patient. Il ne faut pas prendre de l'ouate de 10, comme ceci, parce que son poignet est trop petit, donc on prend de l'ouate de 5. Pour un costaud, on prend de la 7,5 ou de la 10. Vous appliquez votre l'ouate à peu près à deux doigts du creux du coude. Et l'ouate, vous devez la mettre comme ceci, en la superposant à peu près moitié. Comme ceci. Le patient doit déjà sentir une contention quand on met l'ouate. C'est très important. Vous passez ici au niveau du pouce, vous arrivez ici au niveau du cinquième méta. Vous arrivez comme ceci. Qu'est-ce que vous faites ? Une petite fente. Et ça passe tout seul dans le pouce. Voilà. Vous venez rejoindre ici, comme ceci. Encore une fois. Voilà. Si le patient a des styloïdes cubitales et radiales très marquées, vous remettez une couche au niveau des styloïdes. Vous tirez sur l'ouate, ça suffit. Il n'y a pas de problème de carreau. Je la mets dans l'eau. Très important. Aussi très important, la température de l'eau. Vous devez mettre de l'eau froide. Si vous mettez de l'eau chaude, c'est très dangereux. Vous allez brûler votre patient parce que le plâtre prend entre 10 et 15 degrés par rapport à la température de l'eau. Donc, toujours un seau bien plein d'eau froide, pas chaude. Alors, vous prenez votre attelle qui va avec le patient. Vous l'essayez à blanc pour voir si c'est bon. Ici, elle est un peu trop longue. Je vais la couper. Donc, j'ai doublé mon attelle. Je trempe mon attelle dans l'eau et j'attends à ce que les bulles disparaissent. Elles seraient légèrement évacués l'air. Très important. Et vous arrivez avec votre attelle sur la face antérieure du patient. Voilà. Quand l'attelle est mise, c'est seulement maintenant que le travail commence. Donc, vous mettez votre attelle comme ceci. Comme ceci. Vous la tenez ici au niveau du creux et vous lissez votre attelle. Ne pas lisser comme ça. C'est très mauvais pour le patient. Comme ceci. Vous voyez, quand je n'essore pas beaucoup, j'ai tout le temps de travailler mon attelle. Je retrousse ici pour ne pas qu'elle glisse. Et je retrousse ici au niveau des métacarpo phalangiennes. Je prends ma bande de peau que j'ai mouillée. Pourquoi je mouille ma bande de peau ? Pour qu'elle se marie bien avec la telle. Ça va faire une sorte de béton armé. Je mets ma bande de peau comme ceci. Et je tire légèrement ma bande de peau. légèrement que je couvre moitié-moitié comme ceci. Léger. Je n'ai pas dit tirer très fort. J'ai dit léger. Voilà. J'arrive ici au niveau du cinquième méta. Automatiquement, je reviens au niveau du pouce. Je coupe. Je reviens comme ça. Voilà. Et je reprends ici. On va encore le refaire une fois pour la beauté du geste. J'ai préparé un petit bout de plâtre. que je viens mettre comme ceci au niveau de mon attelle. Voilà. C'est très, très important comme ça. Comme ça, comme la bande est mouillée, le plat est mouillé, ça va bien tenir. Vous remettez votre passion en position. Et vous appuyez légèrement. Hop. Voilà. Pour bien mouler au niveau de la main. Ne mettez pas le morceau de plâtre là. Sinon, ce n'est plus une attelle. Ça devient un circulaire. Donc, il faut mettre le plâtre au niveau du plâtre. OK. Bien dégager les métacarpo-phalangiennes. Il n'y a pas de souci. OK. Il a la pince. Il a les métacarpo-phalangiennes qui sont libres. Il faut plâtrer ce qui doit être plâtré. Pour une fracture de poignet, il n'en est pas plâtré les doigts. Ça ne sert à rien. Il a la pince. Sous-titrage ST' 501